Pour communiquer avec notre environnement, nous avons nos cinq sens. Généralement, notre image extérieure est déterminée par notre capacité et notre volonté à prêter plus d'attention à l'un ou à l'autre de ces sens. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il y a aussi un sixième sens. Il nous permet d'appréhender des informations plus subtiles de la réalité. Beaucoup de gens s'exercent à le maîtriser davantage. Certains ont même des capacités qui transcendent celles des autres humains. Du moins en apparence. Si vous vous intéressez à la manière de développer votre sixième sens, cet article vous dira comment le faire. Pourquoi développer son intuition ? Commençons par parler de l'intuition et des raisons pour la développer. Par définition, une intuition est une connaissance primaire, une conviction et une précognition qui arrivent avant le raisonnement. Sur le plan spirituel, on parle de dons de la réalité supérieure pour guider notre soi au milieu des illusions de la réalité matérielle. Généralement, l'intuition arrive spontanément et de manière passagère. Elle se manifeste sous plusieurs formes, mais habituellement il s'agit d'émotions, de préjugés, d'instincts ou de précognitions. Le sixième sens se dérobe à la raison et à la logique. Il lui précède, mais il lui cède facilement la place si nous ne l'écoutons pas. Le sixième sens, si nous nous mettons à l'écouter, permet de nous mettre en harmonie avec notre soi profond. Nous avons tous des désirs et des volontés profondes qui nous paraissent imprécis, flous et fuyants. La connaissance imprécise de ses désirs crée un état de tension en nous lorsque celles-ci sont masquées par les illusions du quotidien. Avec un sixième sens aiguisé, nous sommes à l'abri de ces tromperies, nous n'investissons que ce que nous voulons réellement. Écouter son intuition permet aussi de trouver l'équilibre personnel. Nous retrouvons facilement la voie à suivre lorsque des choix décisifs se présentent devant nous. Enfin, il y a ceux qui utilisent leur sixième sens pour aider les autres avec le don de la perception. Il y en a qui paraissent avoir des aptitudes surnaturelles pour la prédiction. En vérité, ils disent qu'ils ne font qu'écouter leur sixième sens et s'exercent pour mieux l'appréhender. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site au karma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Les obstacles au développement du sixième sens. Pourquoi l'accès à ce sixième sens n'est-il pas comme à ceux des cinq autres ? Pourquoi ne sommes-nous pas tous aptes à l'avoir ? En vérité, nous en sommes tous pourvus. Cependant, il y a des freins qui nous empêchent de l'écouter pleinement. Il y a en premier lieu notre besoin de rationalité. Il s'agit du premier obstacle à l'écoute de l'intuition. Quand nous avons besoin de comprendre et d'analyser, il est difficile de faire confiance aux intuitions. Nous sommes alors écartelés entre ce que nous dit notre intuition et le besoin de nous rassurer par un raisonnement logique. Ensuite, il y a notre ego. Notre volonté d'écouter les exigences illusoires de notre ego nous empêche d'entendre la petite voix intérieure. Notre ego voile notre vision et rend inaccessible la confiance en notre sixième sens. Ensuite, il y a la faiblesse de la confiance en soi. Lorsque nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous perdons facilement confiance en notre intuition. Tout nous semble flou. Ensuite, il y a la crainte de l'échec. Pendant notre enfance, nous acceptons tous de nous tromper et nous sommes alors plus intuitifs. Cependant, à force d'échouer ou de nous tromper, nous finissons par en avoir peur. Nous refoulons alors notre sixième sens. Enfin il y a les autres. Généralement nous avons tendance à chercher l'avis des autres pour nous rassurer en cas de décision. Cependant, il ne faut pas oublier que nos pères répondent eux aussi en fonction de leur propre vécu et de leurs craintes. Leur voix ne tente qu'à faire taire notre intuition. Que faire pour développer son intuition ? Pour développer son sixième sens il faut savoir le cultiver par des exercices progressifs. Il faut d'abord s'exercer à minimiser la rationalité consciente. L'intuition est un traitement rapide de l'information. C'est une compétence que l'on peut développer avec de la pratique. Les expériences variées et l'usage répété du sixième sens l'enrichissent. Des gens tiennent un journal d'intuition où les sentiments et les contextes dans lesquels ils se sont manifestés sont recensés. Plus vous recourez à votre intuition, plus il grandit et devient efficient. Il faut aussi savoir observer attentivement son environnement et ses infimes détails. Quand vous êtes attentif à ce qui vous entoure, vous êtes en phase avec le monde environnant. Remarquer les changements subtils dans votre environnement finira par vous faire prévoir certaines choses avant qu'elles ne se produisent. Enfin il faut s'exercer à apaiser son esprit et à le diriger vers l'extérieur. Vaincre l'ego et les dialogues intérieurs est un exercice progressif. Des gens tiennent un journal spécial pour pouvoir visualiser et s'évaluer par rapport à cet objectif. Pratiquer la méditation régulière est aussi un moyen privilégié pour apprendre à être plus en phase avec le monde et à détacher votre esprit de son agitation habituelle. Le fait de développer votre sixième sens est important pour garder une santé mentale équilibrée et saine. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada